Musique Et bonsoir, ça n'est pas les équipes qui nous suivent, bienvenue à ma finale, abonnez Yacomo, Liberté de Télévisions, le président Moustapha, sur l'actualité politique, sur la République démocratique du Congo, partout dans le monde, sur la situation du pays, sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, sur le dossier M23, qu'est-ce qui se passe à l'est? C'est parce que la grande victoire est de la République démocratique du Congo, qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, et qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. et de commenter sur les ennemis c'est toujours les camps de Moïse Katumbi pourquoi les camps de Moïse Katumbi sont toujours bas qualités sur l'ennemi pourquoi le président de la république a participé à l'assommé à Bride State mais tout le monde est ministre des affaires étrangères y'a l'assommé à Bride State mais aussi qu'à Bride State et Bride State pourquoi nous avons eu une décision pour le pays au 13 qui est dans les Brides que l'Ethiopie l'Égypte 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 l'Égypte, l'Égypte 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 va adhérer officiellement à la Brite. Le président angolais a condamné le M23, ou a condamné le M23, parce qu'il y a un accord qui a signé qu'il y a un accord qui a été mis en Rwanda. Il y a une République démocratique du Congo qui a participé entre les Rwandais et la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas ce qu'il y a. La République démocratique du Congo, notre pays, compte 2,245,000 km² au Ézard compté dans le Rwanda. Le président de la République al-Omi, qui a dit qu'il n'y a pas été mis, il 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 n'y a pas été mis, mais il n'y a pas été mis, il n'y a pas été mis. Il n'y a pas été mis. Quel que soit, il n'y a pas été mis, mais la République démocratique du Congo va gagner. Vous voyez aujourd'hui, il y a eu un règne qui a été mis à l'hôpital de 59. Maintenant l'hôpital de 59, il y a eu un règne qui est mis, et il y a eu un règne dans l'État. Vous voyez ici, nous avons mis les Rwandais de père et de mère, j'ai mis aux règne. J'ai mis les règnes, nous avons mis. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, nous avons vu le ministre de la Santé publique, nous avons mis. Et il y a eu un règne qui est mis, au règne dans l'État. l'état congolais a boton l'hôpital de la cinquantenaire parce que l'hôpital de la cinquantenaire est-ce qu'il y a un accord à l'Ontario qui a été géré par rapport à l'Ontario de Joseph Kabila mais ce qui est à dire c'est que nous avons annoncé le père et le mère que l'hôpital de la cinquantenaire est-ce que l'état congolais est-ce qu'il y a un hôpital ? L'état congolais est-ce qu'il y a un hôpital ? L'état congolais est-ce qu'il y a un hôpital de la cinquantenaire ? Il faut remettre 40 millions de dollars par rapport à ce temps pour étudier le dossier il y a un hôpital où il y a un hôpital L'état congolais est-ce qu'il y a un hôpital ? Aujourd'hui nous avons un gouvernement à l'année de la camacamba de près l'état congolais est-ce qu'il y a un hôpital de la cinquantenaire ? Il y a un hôpital indien 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 mais aujourd'hui je vous parle, l'hôpital du cinquantenaire appartient maintenant à l'État qui appartient à l'État. Il faut compter parmi deux hôpitaux de l'État congolais, il faut aussi compter l'hôpital du cinquantenaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un accord avec le gouvernement congolais qui a signé un accord avec le Rwanda. Il n'y a pas d'accord avec le Rwanda. Mais avant que je vous parle, parlons un peu de révision à la Constitution. Astile a un choix, le Rwanda n'amusait. Les articles, les Daily Army, ont été prêts à la Constitution et Hitler, ont été mis l'aventure centered et plusieurs interactions, quand aujourd'hui ils ont été mis l'accord avec tous les États-Unis, ils ont été mis l'accord avec tous les États-Unis et simplifiés... Mais Adolphe Mouzito, c'est lui qui propose la loi et la changement de la constitution de l'Assemblée nationale. Mais Adolphe Mouzito, c'est lui qui propose la loi et la changement de la constitution de l'Assemblée nationale. Adolphe Mouzito a dit qu'il faut changer cette constitution. Pourquoi ? Parce que la constitution de l'Assemblée nationale, c'est lui qui nous propose une constitution semblable à celle de l'Afrique du Sud, des Etats-Unis et de l'Amérique. Et d'Angola. Où sont les grands électeurs qui votent le président de la République ? Vu ce qui est vie, ce que ces dernières nous ont rendus comme mauvais service au niveau du national, tout comme au niveau du provincial. C'est l'IDPES plus mosaïque, forte, impossible. Ils n'ont pas réussi à nous élire le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Même le gouverneur des provinces. Comment l'IDPES et ses mosaïques ? Ils ont compté plusieurs députés de l'Assemblée nationale. Ils ont compté plusieurs députés de l'Assemblée nationale. Ils ont compté un peu plus les députés de l'Assemblée nationale et dans les présidents de l'Assemblée nationale. Ils sont objectifs de l'Assemblée nationale et d'autres présidents de l'Assemblée nationale et des ledится de l'Amérique de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a une révision de la Constitution, mais il faut proposer de changer cette Constitution. Changement de la Constitution est-ce que j'ai vu que la Constitution n'y a pas. Il faut que la Constitution soit adaptée à la réalité de la République démocratique du Congo. Cette Constitution a été écrite en Belgique. Cette Constitution que nous en avons aujourd'hui, ce n'est pas pour le nôtre. La Constitution Congolaise a été écrite en Belgique. La Constitution a été écrite en Belgique. Cette Constitution a été adaptée à la réalité de la République. C'est ça que nous voulons dire. C'est la raison pour laquelle la Constitution a été écrite en Belgique. C'est la raison pour laquelle la Constitution a été écrite en Belgique. C'est la raison pour laquelle la Constitution a été écrite en Belgique. C'est 445 étnées composant la République démocratique du Congo. Depuis l'indépendance aujourd'hui, aucun parti n'a pas été éthnées toutes. Les éthnées toutes n'existaient pas. Mais dans la Constitution du Congo, il y a des peuples minoritaires. En cas d'un problème, il faut protéger les minorités. Il faut protéger les communautés qui sont des minorités. Dans l'article 51, il y a la Constitution de la Missou. Dans l'article 10, il y a la Constitution. File la Constitution et la Constitution, On ne veut tout savoir qu'un nationalité congolaise, Il faut. Dans l'article 10 a 1, il y a la 3, Il faut protéger la nationalité en République démocratique du Congo. A quoi on? Il faut accepter et adopter le marché en la Constitution. Dans l'article 30, il faut que la Constitution oléait la Constitution. Il faut que la Constitution oléait la réalité avec le Congo. parce que cette constitution que nous avons, elle doit refléter la réalité et la communauté. Alors, il y a un mandat, chef de l'État. Le président a voté président dans Decembre, dans Javier, président prêté serment. Il y a un mandat. Il y a un adopté un mandat, un député, une loi organique qui tout consomme. Parce qu'il y a des jours. Mais comment il y a un président pour nommer le premier ministre, il y a un problème. Le premier ministre, c'est à côté de la fonction, à côté du gouvernement, il y a un problème. Mais là, il y a un président, il ne faut pas étudier, il 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 faut pas étudier, le président a tout expliqué. Et quand le chef de l'État explique, c'est lui le garant de la nation, c'est lui le magistrat suprême, c'est lui qui protège, c'est lui et pour voir, il y a un panier, il y a un peu de la constitution, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un président de la République. C'est lui qui veut garantir le bon fonctionnement de toutes les institutions. La constitution de la République, il n'y a pas de constaté. Ce qui a constaté que nous, il faut que, à moins que, à moins que, Ici, on a des députés du Parlement, parce que la majorité au Parlement qui prime si la constitution doit être révisée, soit changée ou soit modifiée, soit modifiée ou écrite une autre constitution, c'est la majorité qui... Maintenant, aujourd'hui, comme nous avons cette majorité, le plus grand que nous sommes présents au Parlement, ce qui nous a parlé, c'est la majorité qui nous a dit. C'est la majorité qui nous a dit que nous avons constitué ce qui est. Comment nous avons été? Moi, je m'appelle le professeur Jacques Njoli, à l'Obi, depuis 2006, nous avons été constitué. Tu vois, on a 2000 combien? 2024, 18 ans. Kamila a modifié, a révisé combien de fois? Combien d'articles à constitution ont Kamila a révisé? Soit le Bolomien était donc Kamila à quelqu'un qui coûté tout est, qu'on modifiait comme ça la réforme à constitution. Parce que Kamila, combien de fois Kamila a violé la constitution? Parce que le Bolomien était Kamila a violé la constitution, combien de fois? Pendant que Kamila était président, il a violé la constitution de la République combien de fois? Parce que Kamila a violé la constitution. Dès le début, Kamila a violé la constitution. Kamila a violé la constitution. Je vais lire ça. Article 1, Kamila a violé. L'article 43, L'article 43 est la constitution. Kamila a violé la constitution plusieurs fois. T'as vu que Kamila a coquaté, Kamila a changé, mais Kamila a mané qui a violé la constitution. Première fois, toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y a pour vie, il y a pour vie pour l'enseignement national. L'enseignement national comprend l'établissement public, les établissements privés à gare. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode de l'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans tous les établissements publics de l'État. Constitution y a un mot, y a un mot. Kamila a violé la constitution. L'enseignement primaire est obligatoire, parce que Kamila a mané qui a violé la constitution. Kamila a violé la constitution. Article 43 est la constitution. Kamila a violé la constitution. Kamila a mané qui a violé la constitution plusieurs fois. Raison pour laquelle nous l'idée peste, tu a l'enseignement pour que tu a l'enseignement à Joseph Kamila. Par rapport à la manière dont Abanaï qui a violé la constitution est moquant. Et vous voulez nous dire par rapport à quoi ? Parce que si l'idée peste est levée pour chasser Kamila, parce que Kamila a violé la constitution. Première fois même que Kamila a violé cette constitution. Kamila a violé la 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 constitution. Mais ce qui te dit, c'est qu'en 2011, l'UDP s'est aligné pour aller aux élections parce que le peuple congolais est en danger. Il faut assister le peuple congolais. Ce qui te dit, le peuple congolais, avec Kabila, c'est non-assistance à la personne en danger. Raison pour laquelle l'UDP, en 2011, a accepté d'aller aux élections avec cette constitution. Vous voulez dire que Kabila n'a pas violé la constitution? Si ce n'est pas une violation de la constitution? Kabila a déjà fait un mandat. Il a déjà fait un mandat. Il a dit que le président de la République a un mandat renouvelable une seule fois. A un mandat renouvelable une seule fois. Raison pour laquelle le peuple s'est élevé pour dire non, il y a un changement, il y a une révision de la constitution. Parce qu'il voulait changer l'article. Il y a un mandat, c'est plus le temps. Mais allons dire, ce n'est pas le cas de Tshisekedi. Tshisekedi, à l'homiboué, concerne le changement de la constitution, il y a un peuple, il y a un comité national qui va étudier sur la fameuse constitution. Mais ce n'est pas une priorité. C'est pas le cas de l'homme qui va étudier sur la constitution. Mais la keléité national qui va étudier sur la constitution de la constitution, parce qu'il y a un peuple, il y a un peuple. temps où pour nous pas à l'offre musée tout à l'offre musée taux à l'oubille interview accordé cc c'est un conseillement l'ancien premier ministre à l'offre musée tout à temps 3 insister sur le changement de la constitution et non révision si l'idée peste adhère à notre proposition concernant cette constitution des transitions tamine mais l'idée peste ne doit pas se limiter à demander le changement ou la révision de la fonction et doit également préciser les réformes qu'elle compte apporter quant à moi le changement est nécessaire pour que nous ayons pour la première fois l'histoire d'un autre pays qui est inconstitution voté est promulgué par un parlement et un président de la république élite tu comprends ne plus ça d'offre musée taux à l'oubille à l'oubille tout ce qu'il n'y a pas de changement la constitution mais le changement de la constitution il faut mener la réforme 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 la réforme il faut présenter le changement la constitution il faut présenter les réformes maintenant les gens me posent la question quelles sont les réformes nous devrons mener il faut parler des socials des congolais il faut parler il faut la constitution tu as la culture congonaise nos ethnies notre église nos lames nationales il faut tu as déclaré la constitution tu as combien d'ethnies tu as combien de tribus tu as combien de groupements tu as combien de villes tu as combien de territoires nous avons 45 territoires nous avons combien de grandes villes nous avons combien de grandes villes nous n'en avons pas éthnies ni nous tu as combien de langues nationales et chaque ethnies tu as la langue et chaque ethnies tu as la baguilite nabiso il faut te déclarer la constitution l'éloi ou yo bitoumba auto on est en cas de guerre ou d'agression la république démocratique en cas de conflit doit abandonner son parti du territoire national pour préserver l'unité africaine on doit parler de ça article il faut tenir au ordinateur articles à 122 il faut être un vrai parceque les présidents mosques concernant les mandats ils méritent Il n'y a pas de volonté de déclare la Constitution. Il n'y a pas de déclarer la Constitution. Il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de lobby. Il n'y a pas de changement. Mais ce que nous allons amener comme des réformes ? Les réformes doivent être initiées. Après modification, après quoi que ce soit, on doit amener des réformes. Il faut te proposer des réformes qui permettent d'avancer. Les réformes doivent être initiées. Est-ce qu'il y a un changement de Constitution ? Mais cette Constitution doit être promulguée par un Parlement élit. Mais ce que nous voulons, il faut qu'on change la Constitution. De ce que nous voulons nous faire, c'est que nous devons changer la Constitution la Constitution. De ce qui nous devons changer la Constitution. Les Rwandais a mis à nous aimer. Les Rwandais, de ce qui nous voulons à nous vers une position. a condamné pirement, catégoriquement Rwanda. Par rapport à la comportement de l'armée rwandaise. Il n'a pas dit du M23, mais il a parlé de la comportement, le comportement de l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, où est-ce que c'est le territoire de Nabisou? Porn Kagame a déplacé le ministre de l'affaires étrangères. Le ministre de l'affaires étrangères est à Rwanda comme on a dit, mais c'est Olivier. Olivier, a sa ministre de l'affaires étrangères est à Rwanda. Elle a déplacé à quel point on signé accord. Il est allé à Rwanda pour finaliser les accords. Parce que le long, il est à la réunion, il n'y a pas le ministre de l'affaires étrangères, il n'y a pas le chef. Il n'y a pas le seul. Oyo, c'est le fait qu'il est de l'autre côté, il faut tout respecter, c'est le fait. Mais pendant tout le monde a qu'on parle de cesser le fait, tout le monde a été né qui place au Batiak a miso piège. Nous, la RDC. Comme si cesser le fait, elle a qu'un piège pour la RDC. Pendant cesser le fait, tu as constaté cesser le fait, c'est pendant que l'armée rwandaise a attaqué position et la FADC. L'armée rwandaise a attaqué par les rwandais pendant que tu as observé cesser le fait. Elles cesser le fait, c'est pendant que cesser le fait, elles sont permanents. Après, il y a un chef, il y a un service, il y a un renseignement. Le chef, il y a un renseignement. Il y a un étudiant sur les cas. L'armée congolaise, les forces armées à la République démocratique du Congo, t'ont n'imaké cessé le fait. Côté à Rwanda, il y a un continent qui croit. Et leur objectif était de venir récupérer la vie de Kisangani. C'est ça le plan du Rwanda. Et le plan des opposants, entre autres, qui sont chargés de mission, qui sont chargés de mission. C'est quel est le moyen pour eux de se positionner vers Kalembe, Malembe. Et Malembe, il n'y a pas besoin de moyen vers Maniema et vers Kisangani. C'est cet objectif que ma terre de province qui a été dit. L'armée congolaise a traité à attaquer Bangote. L'armée congolaise n'a pas attaqué parce que notre armée, c'est une armée loyaliste. Tu l'as dit, et subitement, 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 l'armée rwandaise a attaqué position, il y a forces armées, il y a république. Elle va attaquer position, il y a forces armées, il y a république démocratique du Congo. l'armée, c'est un objectif, c'est un objectif. Il a respecté l'engagement, le chef d'État, le ministère, qui a été signé. et on yopé Paul Kagame yemoko na armée naye assiné nan minichon na zomébisabino elle batake l'obie de l'issus la moudama nakaza territoire à Massey si nanmochou ba yelissus batake bubazwa mwaye va continuer va avancer na bango qu'eske le armée comme les a fait le Wazalem Ils n'ont pas été impliqués dans les fêtes. Les Ouazalens, les patriotes congolais, ne peuvent pas répondre brutalement à l'attaque des armées rwandaise. C'est-à-dire qu'il y a un drone rwandaise qui est abattu. L'armée n'a pas été battu sur le drone. Il y a un drone rwandaise qui a répondu à l'attaque. Offensivement, les Ouazalens ont répondu. Mais tout le monde a été condamné. Cette attaque a été condamnée par plusieurs pays. Parce que tu comprennes déjà qu'il y a un SILI qui a signé. Mais après qu'on signait, Madame la Première Ministre, j'ai dit, c'est la toute première fois que l'armée rwandaise accepte qu'il a retiré 4 000 troupes de l'armée rwandaise. La Première Ministre a dit, que le Rwanda doit maintenant retirer ces 4 000 troupes de la République démocratique du Congo. Rwanda doit retirer ces 4 000 troupes. Parce que la République démocratique du Congo n'est pas le plus clair. Maka Mbo, Yao, tout le monde est en haut, tout le monde est en haut, tout le monde est en haut, tout le monde est en haut. Elle est en haut, elle est en haut, elle est en haut. pas à la question. J'ai dit que le militaires n'a pas le plus policier qu'il a armée rwandaise qu'il a pris l'armée rwandaise pour l'armée rwandaise pour l'armée rwandaise. Dans l'armée, Je n'ai pas de problème, mais on n'a pas de problème, mais attendez sa commande d'une hauteur de la SDI. Je n'ai pas voté pour l'AIM. Nous devons au premier temps, tout le temps que nous sommes indichiés par la CNPq. La FNR n'a pas été adoptée par la CNPq. par rapport à la retraite et à la FDLR. La FDLR doit nous expliquer où se trouve la FDLR. C'est le dossier de 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 la FDLR. Deuxièmement encore, Paul Cagame doit nous expliquer la raison d'être venu. Et, subituellement, il n'y a pas la bonne volonté, ils ont attaqué les positions de la FDLR. Le dossier réplique le combat. Pendant qu'ils sont répliqués, le ministre des Affaires étrangères, la France, Jean-Yves Latrion, a condamné la position de l'armée rwandaise. Le président est appelé, il a condamné le combat. Il y a déjà des avancées. Il a retiré la troupe rwandaise et l'engagement est signé. comment position, il y a un militant qui continue de attaquer, position, il y a des forces armées, il y a des républiques démocratiques, il y a des forces armées. Ce n'est pas que la majorité de l'Assemblée nationale va accepter une modification de la Constitution ou quoi ? C'est l'intention de l'Assemblée nationale, mais la majorité de l'Assemblée nationale va accepter. Les gens doivent comprendre que la majorité de l'Assemblée nationale se trouve où ? Parce que la majorité de l'Assemblée nationale va accepter une pandémie concernant le changement de la Constitution. Première vice-présidente de l'Assemblée nationale, rapporteur de l'Assemblée nationale, question de l'Assemblée nationale. Il y a des gens en même vision sur le changement de la Constitution. Si la présidente de l'Assemblée nationale bloque cette initiative du chef de l'État de changer la Constitution, quitte à lui, mais la majorité n'est pas députée de l'Assemblée nationale. Il y a des gens en vision sur le changement de la Constitution. Parce que cette loi, loi référendum fait EIA, pendant que l'on parle de réforme, changement de la Constitution, il faut qu'il y ait une loi qu'on appelle loi référendum, qui va adopter, qui sera d'abord votée, promulguée, après obtenir un changement de la Constitution. Et la loi doit être écrite par qui ? Par ce comité national, il y a suivi la Constitution, que le président de l'Assemblée nationale a bloqué la Constitution, pour protéger notre pays. Les gens vont dire que c'était, oh non, est-ce qu'on est capable que le président de l'Assemblée nationale a bloqué ? Il ne va pas bloquer, nous allons changer cette Constitution. Merci beaucoup... Merci beaucoup trop. Sous-titrage ST' 501